Point de presse Comme dans un rêve, la manifestation ou la conférence internationale de femmes de foi a eu bel ou bien lieu. Et sur ce plateau de TTM, j'ai une maman que j'aime beaucoup, que nous aimons tous beaucoup. C'est une maman des mamans, c'est une maman de paix, c'est une maman qui a participé aussi directement, pas indirectement. Directement dans cette organisation. Maman, bonjour. Bonjour, papa. Maman, vous pouvez vous présenter auprès du peuple de Dieu qui nous suit. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, madame. Moi, j'ai l'honneur, mais la femme de foi de Lubumbashi. Ah oui. Maman Naomi est femme de foi de Lubumbashi. Maman Naomi, c'était comme une sorte de pression. Je vous ai observé des téléphones à gauche, des téléphones à droite. Des fois, il y a même ceux-là qui disaient que cette conférence aura bel et bien lieu. Mais gloire à Jésus, la conférence a eu lieu. Quelles sont vos impressions par rapport à la première journée, là où on a vu que les gens ont répondu, plus de 300 femmes qui ont répondu. Quelles sont vos impressions par rapport à la première journée, là où on a vu que les gens ont répondu. Et que cette conférence, c'était pour la gloire de Dieu. Dieu, pour sa gloire, il agit toujours. Alors, voilà le résultat de la présence de Dieu. Quand on fait quelque chose et qu'on a aussi dit, est-ce que c'est Dieu qui avait prévu qu'il y aura conférence ? Nous, on n'a pas dit de nous-mêmes qu'il y aura conférence pour faire pleurer aux gens. Non, 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 ça c'est le plan de Dieu. Et comme c'est le plan de Dieu, elle se réalise certainement. Nous bénissons Dieu par ce qui nous a fait de merveille aujourd'hui. Oui, on ne pouvait pas croire. Mais quand il y a 10 heures, j'étais à 7, 10. Et voilà, c'est ce que Dieu a fait. Nous sommes vraiment reconnaissants. Que la gloire nous revienne. Alléluia. Voilà, Maman Godelive a dit qu'elle est vraiment reconnaissante vis-à-vis de Dieu. Et elle a ajouté que là où il y a Dieu, sa gloire se manifeste certainement. Maman Godelive, on va encore vous presser. On va encore vous bousculer pour qu'on réussisse demain, après-demain et après-demain. Quel est le message que vous pouvez donner à toutes les mamans qui sont dans l'organisation et celles qui ne sont pas dans l'organisation par rapport à cette manifestation ? Un message d'encouragement. Un message d'encouragement. Ayant foi en Dieu. Alléluia. Quand on a foi en Dieu, les yeux ne peuvent même pas voir que si ça va, ça ne va pas. Mais, ici, de sortir, c'est oui. Que les mamans viennent, même dans l'organisation, bien sûr. Il y a des tâtonnements, il y a quoi, mais on est femme parce qu'on a foi en Christ. Alléluia. Parce que c'est fait, ce n'est pas pour la gloire. Il y a des mamans Cécile, il y a des mamans Normé, il y a des mamans Tabitha, il y a des tout le monde qui vient ici. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et Dieu, vraiment, il est fidèle, il est jaloux. Quand c'est pour sa gloire, il s'y met. Alléluia. Alors, nous disons, maman, venez. Alléluia. Venez vivre la main de Dieu. Alléluia. Ah, le mur est brûlé. Alléluia. Dieu a un plan pour réconcilier le foyer, pour réconcilier le fameux, pour réconcilier la jeunesse. J'ai aimé le magrin, ce qu'elle a dit, j'aime le business, pour réconcilier tout ça. En tout cas, j'encourage le maman de participer. Voilà. Merci beaucoup, maman Godelive. Je sens que vous êtes déjà trop fatigué. On ne sait pas vous prendre tout votre temps. Merci. On réserve d'autres questions, même le dernier jour. On va vous réserver, même en ligne, on va vous appeler pour vous poser quelques questions. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci. On la bénisse aussi. Amen. Point de presse. 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 Point de presse.